est-ce que vous voyez tous bien les schémas est-ce que tout le monde arrive à voir les schémas si quelqu'un peut répondre on voit les schémas mais ils sont très très petits là c'est nickel ok super bon cours à tous bon courage alors du coup aujourd'hui on va faire un cours pour commencer la première partie du poly de SPEP 2 donc c'est une matière qui va commencer normalement début février et c'est une matière assez importante et ce qu'il faut savoir c'est une matière où il y a beaucoup beaucoup de travail à fournir parce que je pense que là vous êtes la plupart en passe si je ne me trompe pas je crois que c'est un cours pour les passes d'après ce que m'a dit Dan donc c'est une matière hyper importante et le premier chapitre ça va concerner les os du crâne donc le but ça va être vraiment de détailler chaque os particulièrement de savoir comment ils s'emboîtent les uns avec les autres et surtout de connaître leurs dispositions en trois dimensions savoir vraiment les repérer les situer pour pour qu'après voilà les différentes structures de la tête et du coup accompagnent ces os là mais c'est vraiment la base de cette matière là donc pour commencer donc vous avez un poli de schéma un poli de texte donc j'ai décidé de vous mettre en partage les schémas parce que le texte je pense que vous l'avez si vous pouvez si vous pouvez le regarder en même temps c'est bien et comme ça moi on se concentre vraiment sur les schémas pour essayer de vous faire voir vraiment comment les différents os se disposent des uns par rapport aux autres donc au niveau de ce qu'on appelle le crâne il faut savoir que c'est si vous voulez le crâne est une partie du squelette crânio-facial donc le squelette crânio-facial c'est quoi ça va être le squelette du crâne et le squelette de la face ça c'est logique jusqu'à jusqu'à maintenant donc ça va être une association d'os fixé d'os fixe soudés entre eux et d'un seul os mobile donc l'os mobile c'est lequel c'est l'os de la mandibule donc l'os de la mâchoire parce que c'est le seul qui va pouvoir bouger et qui va servir à la mastication à la respiration à la faunation tout ça c'est ses différentes fonctions et c'est le seul os qui est mobile dans tout le squelette crânio-facial ça c'est hyper important de le savoir donc après on vous dit qu'il y a l'os suïde l'os suïde on ne le voit pas sur ces schémas là c'est un os qui est au niveau du cou donc moins au niveau de la tête comme on l'a pour soi et donc c'est un os qui fait également partie de ce squelette crânio-facial maintenant la première partie comme je vous ai dit on va parler du crâne donc on va commencer si vraiment vous avez des questions n'hésitez pas à vous couper comme en zoom voilà je ne vous vois pas je n'arrive pas à savoir si vous comprenez ou pas mais voilà n'hésitez pas à me couper donc le crâne il va être formé de 8 os indépendants donc on va dire et on va voir ensemble pourquoi que 4 os sont nédiants donc on va avoir l'os frontal je vais essayer de vous les noter donc l'os frontal qui est ici d'accord l'os frontal l'os septmoïde qu'on ne voit pas sur cette face là qu'on verra sur les faces d'après l'os sphénoïde qu'on ne voit pas non plus sur cette face là et l'os occipital qui est ici d'accord donc ces 4 os là font partie du crâne et ce sont les os médians donc ça veut dire on comprend pourquoi parce que on voit que l'os frontal par exemple c'est celui qu'on voit en première vision quand on regarde le crâne de face l'os occipital c'est celui qui est à l'autre extrémité mais toujours selon le même axe et on va voir tout à l'heure que l'os ethmoïde et l'os sphénoïde suivent cet axe là et ils sont l'un derrière l'autre donc ça c'est pour les 4 premiers os et ensuite on va ajouter 2 os pairs et symétriques donc ceux-là sont pairs donc ça va faire qu'au final on va avoir la totalité des os donc les 8 os dont on parlait donc c'est les 2 os qui sont pairs et symétriques ça va être l'os pariétal et l'os temporal d'accord alors je vais vous noter où sont d'une autre couleur donc l'os pariétal ça va être celui-ci d'accord et l'os temporal celui-ci donc ils sont si vous voulez on voit ici c'est ceux qui sont des 2 côtés ici et ici donc ça va être vraiment 2 os pairs et symétriques parce qu'ils sont des 2 côtés du crâne donc ça c'est la première chose à savoir ça c'est hyper important à connaître et c'est la base donc on distingue au crâne une partie supérieure donc on va appeler la voûte ou calvaria donc c'est un autre nom et une partie inférieure qui est la base du crâne on va voir plus tard que la base du crâne est formée de 3 différents étages qu'il va falloir apprendre qu'il va falloir connaître qui sont qui sont composés de différentes parties des os donc ça c'est la première chose et il faut savoir également que le massif facial donc le massif facial c'est entre autres la mandibule qui va être appendu pardon sous le tiers antérieur de la base du crâne donc ça on va voir tout à l'heure le crâne il a deux surfaces une surface extérieure et une surface intérieure donc la surface extérieure va s'appeler l'hédo-crâne parce que c'est extérieur c'est un dérivé la surface intérieure va s'appeler l'endocrâne donc ce qu'il y a de très important à savoir c'est que tous les os du crâne participent à la constitution de ces deux parties donc de la voûte et du crâne sauf l'os etmoï qui n'appartient qu'à la base et l'os parietal qui n'appartient qu'à la voûte donc ça c'est hyper important l'hémoïde et le parietal sont deux os particuliers parce qu'ils n'appartiennent pas aux deux parties jusque l'os crânio-facial donc ça c'est hyper important est-ce que vous avez compris pour l'instant ? oui merci c'est bon ok super donc du coup là on est sur ça ensuite bon il vous détaille le fait que les os sont creusés de cavités qu'il peut pas être des cavités pneumatiques bon ça c'est un détail qu'il faut connaître bien évidemment mais je trouve pas ça super intéressant à détailler ensemble ça c'est une autre partie hop j'efface tout ça une autre partie du cours nous parle des sutures donc les sutures c'est quoi ? c'est les zones où les os s'associent entre guillemets entre eux où ils vont se souder entre eux d'accord ? parce qu'il y a différents os mais il n'y a pas d'espace parce que notre crâne c'est quelque chose de complet il n'y a rien qui traverse donc il y a ce qu'on appelle des sutures c'est l'articulation entre les os pour être précis donc on les voit ici donc par exemple hop je vais vous la montrer ça c'est une suture ça c'est une suture hop hop elles sont ici les fontanelles donc ça vous en avez certainement entendu parler ceux qui ont des petits frères des petites soeurs des petits cousins on dit souvent quand les enfants sont petits de faire attention au crâne parce que les fontanelles ne sont pas encore fermées c'est en fait l'intersection des sutures donc ça va être où ? ça va être par exemple ici hop ici et ici quand le crâne est encore en développement les sutures ne sont pas totalement soudées les unes entre elles donc ça va être l'endroit où il y a un espace qu'on appelle la fontanelle chez les enfants mais c'est un terme qui reste après parce que c'est en fait l'intersection des sutures donc c'est vraiment ce niveau là et c'est pour ça qu'on dit que pour les enfants ils vont faire attention et après on va détailler bien évidemment la constitution des eaux mais bon ça c'est pas c'est pas super rapport hop donc on va passer à la partie d'après dans la partie d'après du cours voilà les fontanelles étaient ici fontanelles antérieures fontanelles postérieures et les sutures ont différents noms mais bon ça vous les apprendrez après c'est pas très grave hop on repart sur ce schéma donc la boîte crânienne donc le crâne a six faces donc on a la face supérieure la face antérieure donc ok la face les deux faces latérales pardon et la face inférieure donc il faut arriver à voir le crâne sous ses différentes dimensions en sachant que j'ai oublié la face postérieure également donc ça fait face supérieure face antérieure les deux faces latérales la face inférieure et la face postérieure donc ça c'est important à savoir et il vous détaille dans le poli de quoi ces différentes faces sont constituées donc pour commencer on va passer avec on va commencer pardon avec la face intérieure donc c'est celle qu'on voit quand on regarde le crâne comme ça donc deux faces donc on a ce qu'on appelle la portion écailleuse je vais hop vous la surligner hop tout ça en fait c'est ce qu'on appelle la partie écailleuse de l'os frontal donc on a vu ce qu'était l'os frontal c'est l'os qui constitue le front c'est les parties des huit os du crâne donc c'est celui qu'on voit sur la face intérieure donc ça s'appelle la portion écailleuse là je vous dis portion écailleuse mais après on va voir c'est juste pour vous si vous voulez vous introduire les différents termes et ensuite quand on va avancer dans ce chapitre là on verra les différentes parties des différents zones donc la partie écailleuse c'est celle-ci donc c'est si vous voulez la face antérieure du crâne donc on parle ensuite de la suture métopique qui se trouve au-dessus de l'échancure nasale donc l'échancure nasale qu'est-ce que c'est ? hop l'échancure nasale c'est au niveau du nez ici ici et juste au-dessus de cette échancure pardon nasale on va avoir une suture métopique c'est la suture entre les différents os du crâne et donc ça ça fait partie de la face antérieure également on se dit ensuite que latéralement donc latéralement ça veut dire sur les deux côtés au-dessus des deux cavités orbitaires les cavités orbitaires on les repère assez facilement se trouvent les deux arcades sourcilières donc là où se trouvent les sourcils unis par une surface lisse la glabelle donc on a l'échancure nasale avec au-dessus la suture métopique latéralement et au-dessus des deux cavités orbitaires on a les arcades sourcilières qui sont elles-mêmes connectées on va dire par une surface lisse appelée la glabelle puis par la suite il y a également les bosses frontales celles que vous avez au niveau de votre front est-ce que pour cette face ça va ? est-ce que c'est assez clair ? parce que ça fait beaucoup de nouveaux termes si vous n'avez pas compris quelque chose dites-moi moi je reprends avec vous oui ça va merci ok donc ça c'était pour la face antérieure du coup je vais enlever tout ça donc pour la face antérieure maintenant on va parler de la face supérieure c'est celle qu'on voit ici la face supérieure elle est constituée de différents os qui constituent la voûte du crâne donc la voûte du crâne c'est ce qu'on a vu tout à l'heure la calvaria donc c'est cette partie-là qu'on va étudier maintenant donc c'est celle qui est directement en rapport avec le cuir chevelu donc sur le crâne vous avez le cuir chevelu c'est cette partie-là donc on voit la partie verticale de l'os frontal donc déjà sur l'os frontal on connaît deux parties la partie écailleuse et la partie verticale donc la partie verticale c'est celle-ci hop je vais vous la montrer la partie verticale c'est celle-ci celle-ci ici ça c'est la partie verticale de l'os frontal on a également les deux os pariétaux on voit ici les os pariétaux qui n'appartiennent encore une fois qu'à la voûte ça c'est hyper important et par l'écaille de l'occipitale donc ici ça c'est les différents os du crâne qui vont constituer la face supérieure et donc la calvaria ou la voûte du crâne ok ça c'est une chose maintenant ce qu'ils vous ce qu'ils vous disent ici c'est que les sutures ont différents noms on a la suture coronale ici coronale ici la suture sagitale et ici la suture lambdoïde ok c'est les différents noms tout ça pour vous introduire les deux jonctions ici et ici celle-ci s'appelle la jonction donc entre la suture coronale et la suture sagitale ça s'appelle le bregma celle-ci le lambda c'est dans tout le lambda ça c'est dédié à la terminologie à connaître mais voilà c'est pas le plus important donc ça c'était pour la face supérieure est-ce que ça va est-ce que c'est assez clair oui merci ok super donc ça c'était pour la face on a fait la face supérieure et la face intérieure on va passer à la face latérale il me semble qu'on a pas de schéma très précis de la face latérale donc on va ah oui on a celle-ci la face latérale du crâne c'est celle-ci donc elle est constituée et d'avant en arrière je vais vous surligner les différents donc d'avant en arrière de la portion écailleuse de l'os frontal celle-ci d'accord par la grande aile du sphénoïde et ici on commence à entrevoir le sphénoïde le sphénoïde qui ne se voyait pas par la face antérieure mais qu'on voit par la face latérale donc c'est la grande aile du sphénoïde la partie inférieure du parétal celle-ci d'accord partie inférieure du parétal par l'écaille du temporal on verra que le temporal est constitué de trois structures donc là c'est seulement l'écaille et par l'occipital ici ça c'est les différents os qui vont constituer la face latérale donc d'avant en arrière on nous parle également de la fosse temporale qui va se trouver par ici donc c'est une vaste dépression ok qui est en haut de la craie temporale et de l'arcade zygomatique ce qu'il faut connaître c'est l'arcade zygomatique qui est l'arcade zygomatique et hop ici donc au-dessus de l'arcade zygomatique on a la fosse temporale donc l'arcade zygomatique c'est quelque chose de palpable entre l'ar joue et la temple d'accord donc vous pouvez la palper sur vous si vous vous mettez un peu avant votre oreille vous avez l'arcade zygomatique c'est au-dessus de cet arcade là qu'il y a la fosse temporale puis ensuite on vous parle du méa-acoustique externe externe pardon mais qui participe à l'ouïe d'accord le méa-acoustique externe c'est ça alors hop c'est ce qu'il y a ici le petit point noir méa-acoustique externe pardon qui est situé sous l'arcade zygomatique en arrière de la tête de la mandibule en sachant que la mandibule c'est ça la mandibule c'est tout ça et ça c'est la tête de la mandibule d'accord je ne sais pas parce que ça on ne voit plus rien après donc ça c'est pour le méa-acoustique externe le processus styloïde c'est ce qui descend ici c'est ce qui descend en dessous du méa-acoustique externe c'est une partie de l'offre temporale et puis vous avez le processus mastoïde ici cette petite bosse là qui est une volumineuse saillie osseuse en arrière du méa-acoustique externe qui était ici donc là vous avez trois structures importantes à connaître et à situer donc ça c'était pour la face latérale hop donc là on a fait quand même quatre faces du crâne on va passer à la face inférieure donc la face inférieure je ne sais pas ça la face inférieure on va prendre celle-là même si ça ça correspond plutôt à la base du crâne c'est pour vous vous situer un petit peu en fait c'est comme si vous preniez le crâne et que vous le regardiez d'en bas c'est un peu compliqué à se représenter mais c'est comme ça qu'il faut le voir donc la face inférieure elle répond à la base donc la face inférieure ça va être la face que l'on voit qui répond à ce que je vous ai mis en photo donc la partie inférieure elle peut être divisée en trois parties donc une partie antérieure qui est formée par la portion orbitonasale de l'os frontal par l'héthmoïde et par la face inférieure du crânoïde je ne rentre pas dans les détails parce qu'on va voir en détail l'héthmoïde et le crânoïde tout à l'heure et c'est vrai que là comme on ne les a pas vus c'est un peu compliqué de se situer donc pour l'instant juste je vous le dis il y a une partie antérieure une partie moyenne et une partie postérieure qui se répondent les unes aux autres d'accord donc on va détailler ça plutôt quand on verra les différents os parce que là c'est un peu compliqué sans avoir vu l'héthmoïde ou l'héthmoïde tout ça donc première chose et pour terminer la face postérieure je ne sais pas si on l'a je ne crois pas donc on n'a pas la face postérieure mais c'est assez facile de se la représenter ne serait-ce qu'en revendant ici la face postérieure elle correspond tout simplement à l'écaille de l'occipital l'occipital c'est l'os de la partie postérieure du crâne donc ça correspond à son écaille donc on a différentes choses sur cette face postérieure on a la protubérance occipitale externe qui est un relief médian plus ou moins marqué donc un relief au milieu de l'écaille de l'occipital qui est relié au foramen magnum qu'est-ce que le foramen magnum je vais vous montrer ce trou là cette ouverture c'est une ouverture au sein de l'os occipital qui permet si vous voulez de connecter le crâne aux différentes vertèbres et la colonne vertébrale et ça va être justement ce foramen magnum là qui est l'élément de l'os occipital et donc il va apparaître au niveau de la enfin il va si vous voulez permettre il va être relié à la protubérance occipitale externe par une crête occipitale etc bon bref c'est pas l'important le tout c'est de savoir qu'il y a le foramen magnum par la suite dans le poly on vous parle de la voûte du crâne qui est concave dans son ensemble on peut le comprendre parce que le crâne c'est quelque chose qui contient le cerveau donc c'est quelque chose qui a une forme creuse donc qui est concave et sur les côtés on a l'essillon des vaisseaux mélangés ok maintenant il y a un paragraphe sur la base du crâne donc la base du crâne correspond à ça avec un étage antérieur un étage moyen un étage postérieur donc on a la fosse crânienne antérieure la fosse crânienne postérieure et la fosse crânienne moyenne donc l'étage antérieur c'est l'étage qu'on appelle hétmoïdo frontale pourquoi ? je vais vous dessiner les différents os de différentes couleurs ici ici on a ce qu'on appelle l'os hétmoïde d'accord ? c'est la première fois que vous le voyez parce que dans les chinois d'avant on ne peut pas le voir ici on a ce qu'on appelle le sphénoïde ici avec la cellule turcique les ailes c'est cette partie-là qu'on voyait au niveau de la face latérale d'accord ? je ne sais pas si nous en rappelons tout à l'heure c'est cette partie-là que l'on voyait sur la face latérale ici donc hétmoïdo frontale ok donc ici nous avons l'os frontal ici d'accord ? ici nous avons l'occipital et ici le temporal donc ça c'est les différents os qui constituent les différents étages de la base du crâne donc l'étage antérieur comme je vous ai dit est hétmoïdo frontale parce qu'il va s'arrêter il va s'arrêter si vous voulez ici d'accord ? c'est la séparation entre ces deux étages là ça va être la séparation entre les deux autres ok donc hétmoïdo frontale parce qu'il est formé en avant par la face supérieure de l'étmoï d'accord ? c'est ce que j'ai survenu en rouge en jaune pardon latéralement par les petits ailes du sphénoï d'accord ? donc on le voit ici donc on l'appelle hétmoïdo frontale mais il y a quand même une partie du sphénoïde mais comme elle est moindre on considère que c'est quand même majoritairement hétmoïdo frontale et en arrière par la partie antérieure du corps du sphénoïde donc ici donc en fait si vous voulez le sphénoïde ça va délimiter cette première partie ce premier étage ensuite nous avons l'étage moyen qui est l'étage sphéno-temporal sphéno-temporal pourquoi ? il est constitué de l'os sphénoïde que j'ai surligné en vert et de l'os temporal que j'ai surligné en noir donc il est marqué par une dépression médiane de la face supérieure du corps du sphénoïde donc dépression médiane ici c'est ce qu'on appelle la selle turcique c'est une partie du sphénoïde donc la selle turcique où va se loger l'hypophyse donc vous savez que dans le crâne ou dans le cerveau là je ne vous apprends rien mais il n'y a pas que ça il y a ce qu'on appelle l'hypothalamus l'hypophyse c'est des glandes qui vont permettre de sécréter des hormones qui vont participer par exemple à la croissance les hormones hypothalamus c'est vraiment ces deux complexes structures là et donc dans cette selle turcique on a l'hypophyse latéralement de chaque côté il y a une vaste dépression encore constituée par la grande aile du sphénoïde donc ici vaste dépression par la grande aile du sphénoïde ok mais par également la face intérieure du rocher ici la face intérieure du rocher c'est une partie du temporal que l'on verra tout à l'heure et par l'écaille du temporal ici donc ça c'est la base dépression dont il vous parle dans le poly d'accord et puis ensuite nous avons l'étage postérieure qui est constituée en avant et sur la ligne médiane par la partie postérieure du sphénoïde ici par l'apophysme basilière de l'occipital c'est cette partie là qui relie l'occipital au sphénoïde et latéralement et en avant par la face postérieure du rocher et en arrière par la face endocrânienne de l'occipital ok est-ce que là pour cette partie du cours avant qu'on passe aux différents os est-ce que c'est clair est-ce que vous avez bien compris les os les uns par rapport aux autres oui ok il n'y a pas de questions est-ce que c'est quand même un peu compliqué il y a beaucoup de nouveaux termes non ça va ok on passe hop je vais effacer tout ça ok donc ça c'était pour la première partie du pôle après il va s'attarder à expliquer à détailler les différents os du crâne donc on va commencer par l'os frontal que l'on voit ici donc on a déjà vu dans l'os frontal différentes parties donc on avait l'écaille la partie horizontale d'accord quelqu'un peut me dire à quoi faisait partie de quoi faisait partie de quelle face faisait partie l'écaille de l'os frontal antérieure non face antérieure très bien et la partie horizontale la partie verticale plutôt la supérieure du coup non la supérieure c'est ça très bien donc ça c'est ce qu'on a vu juste avant donc là on va détailler vraiment toutes les parties donc il y a la légende ici ici c'est la partie écailleuse de la face antérieure d'accord ça c'est la première chose à savoir donc il forme le front et qui participe à la formation de la calvaria ok et de la face crânée antérieure ok il est constitué l'os frontal d'une partie qui est verticale donc l'écaille et d'une partie horizontale que l'on ne voit pas sur ce schéma mais on voit dans celui-ci partie horizontale ici ça c'est la partie que l'on détermine de portion orbitonasale parce qu'elle va participer à la constitution de la cavité nasale et de enfin des cavités nasales et des cavités orbitaires qui vont faire l'objet de deux de deux cours distincts en sp2 donc ça c'est les différentes parties de l'os frontal l'écaille comporte donc on met l'écaille l'écaille elle comporte sur sa face exocrânienne ok la glabelle on l'a déjà vue donc la glabelle est-ce que quelqu'un se rappelle ce que c'était c'est la zone entre les deux sourcils voilà surface lisse entre entre les deux arcades sourcilières donc comme on l'a vu ici ce serait plutôt par là avec les arcades sourcilières ici d'accord elle est prolongée vers le bas par la suture métopique donc glabelle arcades sourcilières suture métopique échancure nasale d'accord latéralement donc les arcades sourcilières et le bord supraorbitaire donc hyper important ce bord supraorbitaire vous le verrez bien dans la qualité orbitaire en sachant que ce bord supraorbitaire il va se terminer ici par le processus zygomatique qu'on a vu tout à l'heure avec quand je vous ai dit que vous pouvez palper en avant de votre oreille sur la joue la face endocranienne on la voit un peu ici la face endocranienne elle est creusée par un sillon d'accord un sillon médian qui est le sillon du sinus sagittal supérieur c'est des choses qu'il faut connaître et qui s'articule en haut avec les os pariétaux et en bas avec l'os phénoïde donc ici avec les os pariétaux et en bas avec l'os phénoïde est-ce que vous comprenez comment ces trois os vont s'articuler les uns avec les autres ok donc on va remontrer ici vous voyez bien ici l'os frontal les deux pariétaux c'est pour ça qu'on dit que il va s'articuler en haut avec les pariétaux pour ce qui concerne l'os phénoïde on va plutôt regarder sur ce schéma là on a on a le frontal qui s'articule en bas avec l'os phénoïde ici ok est-ce que c'est clair ça oui super donc ça c'était pour l'écaille de l'os frontal maintenant on va passer à la portion orbitonasale qui fait partie de la base du crâne par sa face supérieure donc ici ça fait partie du crâne par la constitution justement aux cavités orbitaires aux cavités nasales elle participe également à la fosse dans la formation de l'orbite et à la formation de la fosse nasale par la face inférieure ici elle présente en arrière une large échantillure en U alors ça peut être qu'on va voir le schéma elle présente donc je disais elle présente en arrière donc au niveau si vous voulez ici une large échantillure en forme de U ouverte en arrière qui va être l'échantillure ethmoïdale qui va permettre à l'os ethmoïde de s'articuler avec l'os frontal donc ça c'était vraiment ce qu'il fallait savoir au niveau de l'os frontal maintenant on va étudier l'ethmoïde donc ça c'est les trois les trois schémas que vous avez sur l'os ethmoïde qui vous permettent de les voir sous les différents angles alors je vais vous montrer ça donc l'os ethmoïde c'est un os impair et symétrique parce qu'on a vu qu'il n'y en a qu'un seul symétrique pourquoi ? vous le voyez ici c'est deux parties on a un acte de symétrie au milieu et ces deux parties sont symétriques d'accord ? il s'insère donc dans l'échancure de l'os frontal donc l'échancure ethmoïde et il participe à la formation des orbites et des cavities nasales encore une fois donc avec l'os frontal il est constitué de quatre parties donc attention parce que l'os frontal il y avait deux parties là on a quatre parties ce qui est difficile avec l'ethmoïde c'est que ce n'est pas un os qu'on arrive à voir parce qu'il est à l'intérieur du crâne donc il faut bien comprendre ces différentes parties on a ce qu'on appelle une lame une lame une lame criblée enfin lame criblée horizontale c'est ce qu'il y a ici d'accord ? on a la lame perpendiculaire ici verticale et médiane qui est appendue à cette lame criblée on a les deux labyrinthes ethmoïdons ici et les masses latérales contenant les cellules ethmoïdales donc on va commencer par la lame criblée la lame criblée elle est encastrée dans l'incisure ethmoïdale de l'os fantable et elle forme le toit de la cavité nasale d'accord ? ça c'est hyper important sa phase supérieure comprend dans le plan médian une crête sagitale qui est la crista galie ici c'est un mot un peu étrange mais voilà c'est comme ça qu'on l'appelle et de chaque côté on a ce qu'on appelle les gouttières olfactives c'est les petits trous que vous voyez ici là-dedans ça s'appelle les gouttières olfactives qui sont percées de nombreux orifices que je viens de vous montrer les foramen ethmoïdaux pour laisser passer les nerfs olfactifs c'est important de savoir que ces nerfs passent par là la lame perpendiculaire donc celle-ci elle forme la partie antérieure antéro pardon supérieure du septum nasal le septum nasal c'est un os c'est une partie qui est constituée par plusieurs os dont le vomer et l'ethmoïde le vomer est un os de la face que vous verrez plus tard ici vous avez la lame perpendiculaire on dit qu'elle est fine plâtre et quadrilatère et elle est souvent déviée vous avez sûrement déjà entendu ceux qui disent qu'ils ont la cloison nasale déviée c'est dû à ce phénomène là donc latéralement se trouvent les labyrinthes ethmoïdaux d'accord chaque labyrinthe a la forme d'un parallélépipède pardon irrégulier à six faces c'est un détail voilà vous les voyez ici voilà parallélépipède irrégulier la face latérale donc ici elle est orbitaire la face médiale elle est nasale parce que si vous voulez imaginez-vous cette os au sein du crâne vous avez les deux yeux ici et le nez ici donc la face latérale elle participe à la cavité orbitaire la face médiale à la cavité nasale d'accord et on voit deux cornets osseux qui se détachent donc le cornet nasal supérieur ici le cornet nasal moyen on a les différents les différentes cellules ethmoïdales qui ont différentes fonctions ce qui est important c'est de savoir avec quoi s'articule l'os ethmoïde il va s'articuler bien évidemment avec l'os frontal avec l'os phénoïde ce qu'on a vu sur le schéma d'avant les os maxillaires maxillaires pardon parce que les os maxillaires vont participer à la constitution de la cavité natale et de la cavité orbitaire donc forcément forcément ils s'articulent les uns avec les autres avec les os lacrymo que vous verrez pendant la face les os palatins les cornets inférieurs le vormer et les os nasaux bon en bref ça c'est des os que vous verrez plus tard donc il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça mais quand vous aurez vu la face ça prendra tout son sens est-ce que au niveau de l'os ethmoïde est-ce que ça va ? oui ça va ça va c'est clair il y a beaucoup de nouveaux vocabulaires mais voilà vous allez vous familiariser rapidement hop on va passer maintenant à l'os phénoïde donc encore un os un peu compliqué du fait qu'on ne le voit pas c'est un os donc quand il est à l'intérieur c'est pas comme le frontal qu'on peut voir de face c'est différent donc l'os phénoïde c'est encore une fois un os impaire et symétrique symétrique parce que bon là il n'est pas dessiné il n'est pas dessiné en entier mais voilà sachant que de l'autre côté ici c'est exactement pareil que là donc il s'articule avec tous les os de la base du crâne il est situé dans la partie moyenne de la base du crâne donc ça on l'a vu ici ok il est constitué d'une partie médiane que l'on voit que l'on voit ici une partie médiane de deux expansions bilatérales les petites et les grandes n d'accord et de deux prolongements inférieurs les processus cérégoï on va commencer par le corps donc la partie médiane donc le corps est grossièrement cubique donc là c'est pas trop l'après de se prendre la tête avec ça il comprend deux sinus qui sont séparés par une cloison sagitale d'accord ces sinus s'articulent en avant avec ceux de la face postérieure de la masse latérale correspondant à l'héthmoïde alors en fait pour vous expliquer plus facilement chaque os comme je vous ai dit est creusé de cavités donc vous allez avoir des cavités ça peut être par exemple les sinus donc les sinus je vais vous les montrer non 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 on a le schéma ici là vous voyez par exemple les différents sinus donc pas ceux du sphénoïde vous les voyez un peu attendez ici vous avez le sinus maxillaire là c'est au niveau de l'héthmoïde sinus frontal etc enfin l'os frontal avec après le sinus frontal mais il faut savoir que ces sinus correspondent les uns avec les autres donc là on nous dit que les sinus du corps du sphénoïde vont communiquer vont s'articuler avec ceux de la face postérieure de la masse de l'héthmoïde d'accord bon c'est un peu compliqué mais c'est juste pour vous dire que comme ces deux ces deux os s'articulent entre eux les sinus s'articulent également donc ce corps grossièrement cubique on lui décrit six faces donc on va lui décrire la face supérieure qui présente d'avant en arrière je vais remettre sur le bon schéma c'est mieux je ne sais pas si c'est pas mieux regardez-le d'ailleurs voilà face supérieure alors au niveau de la face supérieure on va avoir d'avant en arrière le jugum sphénoïdal donc c'est la partie ici qui va s'articuler avec l'atmoïde on va avoir le sillon chiasmatique ici qui va laisser passage au nerf enfin au nerf optique donc le nerf qui permet la vision on va avoir la cellule turcique donc comme je vous ai dit c'est la dépression au niveau du corps du sphénoïde et on va avoir l'âme quadrilataire qu'on appelle aussi dorsone salée donc ici c'est la partie qui va s'articuler avec la partie basilaire de l'os occipital qu'on a vu tout à l'heure donc ça c'est pour la vue supérieure si vous voulez de l'os sphénoïde la face antérieure du corps du sphénoïde je pense qu'on ne l'a pas oui on a elle est divisée en deux par la crête du sphénoïde d'accord ici la face inférieure donc on ne l'a pas elle est divisée en deux par une crête sagitale qui se continue par cette crête du sphénoïde les petites ailes donc les petites ailes c'est celle-ci sont de l'âme horizontale et triangulaire à sommet latéral donc triangulaire sommet latéral parce que c'est ce qui s'éloigne elle naît de la partie antérieure supérieure du corps ce qu'on voit ici la base des petites ailes est percée par le canal optique ici ça va laisser passage au néo optique la face supérieure fait partie de l'étage antérieur et la face inférieure forme la face supérieure de l'orbite on va passer les détails parce que ça fait beaucoup on va passer aux grandes ailes donc elles se détachent des faces latérales du corps elles sont ici en fait si vous voulez ça c'est la grande aile du sumoïde elles constituent quatre parties partie orbitaire partie maxillaire partie temporale et partie cérébrale si vous voulez c'est juste à savoir c'est pour dire qu'elles vont participer à la constitution de la cavité orbitaire elles vont s'articuler avec le maxillaire avec l'os temporal et elles vont accueillir une partie du système nerveux donc d'où la partie cérébrale on a trois foramen au sein de ces grandes ailes donc qui sont en arrière enfin si on part en arrière en dehors le foramen rond le foramen ovale et le foramen épineux ici ça c'est à savoir ce qu'il faut savoir également c'est que le bord postérieur ici de cette grande aile et le corps du sphénoïde vont former avec la pointe du rocher parce qu'ici vous avez l'os temporal donc le rocher c'est une partie du temporal le trou déchiré puis ensuite vous avez le processus pterigoïde passons c'est pas super important ce qu'il faut retenir c'est que l'os sphénoïde va s'articuler avec l'os frontal l'os ethmoïde et l'os occipital ainsi qu'avec les deux parietaux et les deux temporaux après il y a les palatins zygomatiques et l'os zomère et vous ne l'avez pas vu encore vous n'avez pas fait la face donc ça c'est pour le sphénoïde est-ce que c'est quand même assez clair parce qu'il y a pas mal de détails est-ce que ça va oui ça va ça va vous êtes sûr parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails c'est quelque chose que vous n'avez pas compris n'hésitez pas parce qu'après quand il va falloir l'apprendre ça sera quand même beaucoup de travail donc si vous avez des questions n'hésitez pas on va passer pour le moment à l'os occipital donc l'os occipital c'est un os impair et symétrique comme ça on l'a déjà dit qui forme la partie postérieure du crâne il participe à la formation de la base du crâne et de la calvaria comme tous les os sauf c'est quel os qui ne participe pas aux deux aux deux parties est-ce que vous vous en rappelez ? c'est pariétal pour la voûte et ethmoïde pour la base enfin que la base très bien très très bien donc ça voilà c'était un tel pour vous rappeler et on dit que l'os occipital est constitué de quatre parties qui vont entourer le foramen magnum donc le foramen magnum vous le voyez quand même assez bien sur le schéma donc on a la partie squameuse on va prendre le curseur partie squameuse ici partie basilaire enfin autant pour moi partie squameuse ici partie basilaire et les parties latérales ici et ici ok la partie squameuse qu'on appelle aussi écaille donc l'écaille c'est une partie de tous les os qui sont si vous voulez un peu plat parce que le frontal il est quand même plat l'occipital c'est quand même un os plat c'est pas comme l'éthnoïde ou l'osphénoïde qui sont cubiques etc donc la partie squameuse ou écaille c'est une partie convexe ok elle présente la protubérance occipitale externe qui est qui est centrale la crête occipitale externe et les lignes nucales c'est ce qu'on voit sur la face externe la face interne elle est subtilisée en quatre fosses comme vous voyez ici par le sillon du sinus sagittal supérieur et les deux sillons transverses horizontaux la partie basilaire donc qu'on a vu qui était en avant du foramen magnum elle est située en avant elle est quadrilatère et épaisse celle qui répond du coup à l'os phénoïde à la stèle turcite enfin à la dorsum salée plutôt les masses latérales sont passées à l'union du corps de l'étal de l'élkai et elles sont traversées par le canal du nerf hypogloss c'est ce qu'il y a d'importance c'est ce qui passe ici le nerf hypogloss c'est un nerf c'est un des douces nerfs crâniens et donc c'est hyper important après bon voilà il va y avoir ce qu'on appelle le foramen jugulaire qui est traversé par la veine jugulaire interne les nerfs glosopharagiens vagues et accessoires ça vous l'avez vu au premier semestre du coup avec le lieu 5 sur le système nerveux les nerfs glosopharagiens vous savez ce que c'est vagues et accessoires vous savez ce que c'est également ensuite on passe au dernier pardon os qui est abordé et c'est pas le plus facile au contraire c'est l'os temporaire donc est-ce que déjà sur l'occipital est-ce que ça va ? oui ok donc on a maintenant l'os temporal donc c'était le dernier qui nous manquait à décrire l'os temporal c'est encore une fois un os paire et symétrique qui participe à la formation de la calvaria et de la base donc ça ok il est creusé par ça c'est hyper important parce que vous allez avoir un chapitre sur ça dans l'aspect 2 il est creusé par les cavités de l'oreille moyenne et interne et il renferme l'organe vestibulocochléaire l'organe vestibulocochléaire c'est quoi ? c'est l'organe qui permet l'audition tout simplement donc les principaux canaux qui vont traverser cet os là ça va être le canal carotidien par lequel passe l'artère carotide interne ça vous le verrez dans la gouttière carotidienne et le canal du facial avec les nerfs faciales l'os temporaire il est formé de 4 éléments morphologiques distincts donc on a l'écaille ou partie squameuse je vais vous la montrer écaille on va mettre le curseur écaille ici la partie pétro-mastoïdienne ok donc si vous voulez ça va être cette partie là un peu ça comprend le processus mastoïde la partie tympanique donc pas exactement là mais ça correspond un peu à ça et le processus styloïde ici donc on va commencer par la partie pétro-mastoïdienne qui est formée de la partie pétreuse et du processus mastoïde donc la partie pétreuse ou ce qu'on appelle également le rocher ça va être en fait donc on ne voit pas vraiment sur ce schéma là il faut essayer de voir vous avez des applications sur Mac sur tous les dispositifs que vous avez des applications qui vous permettent de visionner les os en 3D sur ces applications là vous allez avoir visiblement le rocher c'est une pyramide triangulaire dont le grand axe est horizontal légèrement en haut en avant et en dedans ça c'est des détails pour l'instant je vais en apprendre quand vous verrez le cours mais c'est juste pour vous dire que voilà c'est une pyramide triangulaire et que le sommet de cette pyramide il va participer à la formation du canal carotidien on a dit que ce canal allait abriter l'artère carotide interne la base du rocher elle se confond avec la base du mastoïde ici enfin l'intérieur mais ici le rocher il a trois faces une face antérosper une face postérieure et une face inférieure donc la face antérosupérieure c'est la face endocrânienne donc on ne voit pas cette face qui est à l'intérieur la face postérieure c'est une face également endocrânienne qui est verticale et qui appartient à l'étage postérieure de l'endocrane sur cette face et c'est ce qui est important de retenir s'ouvre le méa acoustique interne ici vous avez le méa acoustique externe à l'intérieur donc si vous regardez de ce côté là vous allez avoir le méa acoustique interne la face inférieure c'est la face qui est exocrânienne donc la face qu'on voit ici en arrière de l'orifice inférieur bon bref ça c'est pas hyper important le processus mastoïde est constitué pour ses deux tiers postérieurs par la base du rocher et son un tiers antérieur par l'écaille donc deux tiers postérieurs par la base du rocher et un tiers antérieur par l'écaille ensuite vous avez la partie squameuse ou l'écaille c'est une lame main soudée au bord antérieur et à la base du rocher son grand axe il forme un angle bon c'est pas très grave l'écaille présente deux faces une face endocranienne et cérébrale c'est logique ça abrite le cerveau et une face exocranienne ou temporale la face endocranienne est parcourue par les sillons de l'artère méningée pardon le processus zygomatique divise la face donc le processus zygomatique c'est ça c'est ce qui est palpable divise la face contemporale en deux parties une partie supérieure et verticale enfin plutôt comme ça du coup et qui correspond à la face temporale qu'on a vu tout à l'heure et une partie inférieure horizontale qui répond à la base du crâne ok donc là on vous parle également de la face mandibulaire et de la cavité glénoïde c'est pas super important ce qu'on va parler on va parler de la portion tympanique la portion tympanique c'est une lame osseuse semi-cylindrique ouverte en haut et en dehors c'est ce qui va si vous voulez abriter le tympan donc logiquement c'est pour ça qu'on l'appelle tympanique c'est une portion embryologiquement distincte du reste de l'os ça veut dire que elle n'est pas soudée directement à l'os temporel elle vient après au niveau de l'évolution donc ça c'est tout ce qu'on peut dire sur la face tympanique bon elle est elle est appliquée à la face inférieure du rocher et elle se soude à la partie inférieure de la face exocranienne de l'écaille face exocranienne partie inférieure ça va correspondre un peu à l'endroit où on a le méacoustique etc le processus styloïque c'est un processus osseux qui est dirigé en bas et en avant donc on le voit sur ce schéma là embryologiquement elle se soude secondement secondairement pardon à la face inférieure donc c'est encore une fois quelque chose qui vient après il a des fonctions parce qu'il donne en cherchant de nombreuses formations musculaires et ligamentaires ce qu'il faut retenir c'est que l'os temporal il s'articule avec l'os phénoï l'os pariétal occipital zygomatique et mandibulaire ça c'est important l'os pariétal pour terminer celui qu'on voit ici c'est l'os le plus sain c'est un os père de la partie latérale il a une forme de quadrilatère irrégulier il présente deux faces endocraniennes qu'on ne voit pas ici et une face exocranienne ici quatre bords ici et quatre angles la face endocranienne elle est concave comme le reste des os et elle est marquée par les sions vasculaires la face exocranienne est marquée par les lignes temporales supérieures et inférieures ce qu'il faut retenir c'est que l'os pariétal s'articule avec l'os phénoï l'os frontal occipital temporal et son homologue contrôlatéral donc ça c'est important parce qu'on a dit justement qu'il ne s'articulait pas avec la base donc c'est pour ça qu'on n'a pas par exemple l'os phénoï donc là c'est tout ce qu'on pouvait dire est-ce que vous avez des questions sur ces deux derniers os oui moi j'ai juste une question dis-moi le processus zygomatique il appartient à l'os temporal ou à l'os zygomatique alors le processus zygomatique en fait si tu veux il y a une enfin le processus zygomatique il est formé de la partie zygomatique de l'os temporal et il y a un processus qui part également du zygomatique qui va venir s'articuler ici en fait donc en fait l'arcade zygomatique c'est l'union de deux processus zygomatiques ok c'est plus clair ou pas oui oui mais le processus zygomatique c'est une partie de l'os temporal parce que tu vois bien qu'ici il rejoint directement les cahiers ok ça va merci ok est-ce qu'il y a d'autres questions ? même si c'est sur l'aspect 2 en général l'organisation tout ça donc la dernière chose que je vais vous dire c'est que vous avez dans le poly normalement si vous n'avez pas changé un tableau avec les contenus des différents les différentes parties du crâne c'est important à connaître vous avez vu en mieux 5 du coup les nerfs les artères et là ça vous permet de les situer et ça permet justement de voir comment s'articulent les différents autres donc s'il est important à connaître ce tableau il faut vraiment l'apprendre et n'oubliez pas il faut vraiment apprendre les schémas aussi parce que ça tombe enfin c'est déjà tombé c'est rare mais c'est déjà tombé donc il faut connaître assez bien les gens et voilà du coup est-ce que vous avez quand même des questions il reste 5 minutes au cours mais du coup cette partie c'est beaucoup du par cœur et la morpho c'est plus de la compréhension non ? non alors moi je voyais l'inverse en fait pour moi cette partie là de l'aspect 2 c'était quelque chose que dans tous les cas il faut apprendre ça veut dire il va falloir restituer pas par cœur mais bon une bonne partie là ce qui est bien dans cette partie là donc dans la partie anal de l'aspect 2 c'est que vous pouvez voir comment les différents les différents axes articulent comment les os vont s'embriquer les ingrédients ça vous permet de comprendre quelque chose quand vous allez faire par exemple la cavité orbitaire tout ça ça va prendre tout son sens donc il y a quand même pas mal de compréhension si vous arrivez à regarder sur les schémas à vous documenter un peu en ayant le poli alors que de la morpho vous allez voir rapidement que il y a pas mal de choses qui n'ont pas vraiment de sens pour nous à ce stade là c'est vraiment de l'évolution pure et dure et c'est assez compliqué de comprendre tout ce que le prof dit donc c'est à ce moment là que moi j'apprenais plus par coeur parce que vraiment pour moi c'était plus compliqué il y avait des choses qui étaient un peu au-delà de notre niveau donc pour moi c'était plutôt l'inverse après je ne sais pas si vous avez vu la morpho déjà ou pas oui le début enfin les deux premiers cours voilà les deux premiers cours c'est les cours où vous avez l'arc pharyngé et tout ça c'est ceux qui sont les plus compréhensibles on va dire parce que il y a moins de phrases sorties de nulle part mais quand vous allez voir par exemple la mélogénèse donc la formation de l'émail ça va être 20 pages sur comment on forme l'émail avec les autoblasts tout ça donc ça va être un peu plus du par coeur parce que vous n'allez pas pouvoir le situer sur quelque chose qui existe réellement alors que là par exemple vous pouvez palper sur vous-même vous pouvez regarder alors que sur les choses de l'évolution ça va être vraiment des choses à connaître que vous ne voyez pas concrètement ça fait SP11 aussi du coup j'imagine moi non je n'avais pas fait la SP11 j'avais fait SP2 et SP3 du coup parce que je bossais dentaire parce que du coup si en général si on est pour ce qui est entre médecine et dentaire quand on est assez bon en SP2 SP3 et qu'on a un classement assez bon en dentaire on a généralement médecine et comme SP1 SP2 ça fait beaucoup que j'étais plus sur dentaire j'avais bossé que la 2 et la 3 du coup mais est-ce que vous êtes beau quoi bosser la 1 aussi je crois enfin je ne sais pas ok moi j'avais bossé que la 2 et tu sais les co-F au niveau de médecine c'est quoi pour les SP1 et 2 alors pour les SP1 et 2 je sais que pour la dentaire c'était co-F7 sur la SP2 je crois que c'est un coefficient moindre je pense que c'est coefficient 5 il y a entre coefficient 3 ou 5 pour les 2 SP je pense que c'est plutôt 5 mais il faudrait vérifier parce que je n'ai pas les co-F je peux essayer de regarder je vais regarder hop je regarde de suite hop alors 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 voilà pour la SP2 c'est coefficient 4 de ce que je vois ici et pour la SP1 c'est coefficient 4 aussi d'après ce qu'ils ont mis sur le site de la FAC oui parce qu'ils ont mis les 4 SP1 à coefficient 4 du coup je ne fais pas autant avant nous au moment venu c'est ça et en plus il y a il y a une coefficient spécifique que pour la pharma alors qu'avant c'était différent entre médecine et dentaire mais du coup voilà vous êtes à 4 sur toutes les SP1 donc bon si vous bossez les SP1 comme il faut ça devrait aller quoi ok ça va merci est-ce que vous avez d'autres questions du coup même sur les SP1 les matières le deuxième poids en général non rien du tout ok bon bah du oui ok donc du coup si vous avez des questions quand vous faites le cours ou quoi que ce soit donne à mon numéro donc n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis et puis dans tous les cas pour les autres on verra ensemble et puis voilà donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas et puis sinon bah on a fini du coup merci au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.